Allez, salut à tous, bonjour, une nouvelle vidéo, vidéo, vous le voyez avec cette espèce de Lamborghini, c'est moche, disons-le, c'est très étonnant, c'est la Lamborghini Huracan, alors ils appellent ça la Cup, et c'est la Evo 2, alors la première Huracan Cup, c'était il y a 2005 je crois, il me semble, tout du genre, bon ça existe depuis bien longtemps, il y avait la Gaillardot avant j'imagine, mais donc du coup en 2021 ils nous ont sorti ça, bon, euh, comment penser, je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser, c'est très étonnant, c'est pas moche, mais c'est pas joli non plus, on dirait vraiment un espèce de vaisseau spatial, et puis surtout à mon avis ça doit coûter un pognon monstre toutes ces ailettes à l'arrière, bref, on va aller voir ce que ça donne puisque j'ai acheté le pack, je sais pas comment il s'appelle, le pack, bref, on est parti sur la piste. Allez, donc on est directement sur la piste, sur le circuit de Misano, alors bon, je vous le dis tout de suite, ce qui est un peu compliqué avec cette voiture, c'est qu'on pourrait penser que c'est un peu mieux qu'une GT3, mais non, ça a peut-être un peu plus de puissance, mais en termes de châssis, de précision du train avant, c'est un peu comme la Ferrari Challenge, voilà, c'est un peu comme la Ferrari Challenge, sauf que la Ferrari Challenge, bon, je vous le dis, je l'ai essayé, elle est nulle, ah bah clairement elle est nulle, en fait c'est une 488 GT3, un poil moins puissante, avec 18 de TC, et 30 telerons à l'arrière, voilà, y'a rien, il passe rien, c'est mou, donc j'ai même pas envie de vous en faire une vidéo, et donc le circuit de Misano pareil, qui devra arriver dans E-Racing, très intéressant, très intéressant, après voilà, c'est ce que je disais à Valencia, bah c'est les circuits modernes quoi, c'est-à-dire que, bon, on a du bitume de partout, bon, on a un peu d'herbe oui, mais bon, j'aurais voulu un petit peu plus d'herbe, parce que par exemple, regardez ce virage à gauche là, bon bah là tu peux aller, t'as 10 mètres sur l'extérieur, donc au niveau des off-track, ça doit être un petit peu compliqué à gérer tout ça, oula, 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 ça freine ou pas ? Ouais, ça freine, mais pas terrible, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment surprenant, je m'attendrais vraiment à ce que ce soit un monstre, et en fait, non, c'est, bah c'est un monstre, oui, ça fait du bruit, mais ça ne tourne pas, et ça ne freine pas, pour le coup, après, c'est plutôt joli dans la mélodie, on va dire, un V10, je n'ai même pas les infos sur ma vitesse de pointe, j'ai tout dégagé, j'aurais peut-être dû y laisser, mais je vais mettre beaucoup de temps, je vais mettre moins de PC, parce que, pour ceux qui ont vu ma vidéo comparaison, hein, entre la Mercedes de ACC et celle de, R-Factor 2, je vous l'avais dit, il y a déjà, hein, ce traction control, mais il est omniprésent dans le jeu, et en fait, il te force à rouler au minimum, pas à l'enlever complètement, parce que tu crèves, mais vraiment tout le temps au minimum, parce que si tu le mets, hein, plus que le minimum, ben, en fait, tu ne peux plus accélérer, en fait, donc oui, ça t'oblige à un petit peu plus de gestion du train arrière, un petit peu plus de gestion de l'accélérateur, mais au moins, tu peux accélérer. Ouais, là, là, c'est kiffant, là, voilà, quand tu as un petit peu de travail au volant, quand tu sors la voiture bouger, c'est bien, mais quand tu as un tas de viande qui est tout flasque, là, c'est lent. Et encore, hein, même à... Attends, je vais le mettre à zéro, tiens, attendez, là, là, on va s'énerver. Parce que ce contrôle de traction m'insupporte. La première accélération, tête à queue, non ? Ah bah oui ! Eh, je vous l'ai dit, hein ! Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas, Mais, je vous jure, c'est hallucinant ! T'as un TC, tu ne peux pas accélérer, t'as zéro, tu t'envoles. J'ai du mal à comprendre. Je pense qu'il faudrait limite mettre, en dessous de un, il faudrait mettre 0,5. Et c'est avec toutes les voitures, hein, ce n'est pas qu'avec la Lambo, c'était déjà le cas avec la Mercedes. C'est peut-être mieux géré sur certaines, hein, c'est possible. Allez, on va finir cette vidéo en faisant un tour, quand même, un petit peu à l'attaque. On va mettre un peu de frein sur l'arrière, et on est parti ! Donc, on va déjà un peu plus utiliser la piste. Petite dérive du train arrière. Petite dérive du train arrière. Oh là là, mais en termes de train avancé... Ça doit être assez frustrant à conduire ça, dans la réalité, parce que t'as l'impression que ça pousse, mais en fait, ça freine pas du tout, hein. C'est très mal équilibré au niveau des freins, je trouve. Et surtout, je pense que... Alors bon, mon petit ATH, normalement, vous voyez la télémétrie, il est un peu veillé, parce qu'il est un peu trop bas. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi, avec Reislab, sur ACC, il est bas. Donc, je n'ai pas envie de dérégler à ACC pour dérégler les autres, bref, vous avez compris. Mais on ne peut pas freiner fort avec cette voiture. Ah, le train avant, il est catastrophique. Bon, on va améliorer, c'est une évidence, mais clairement, c'est... Non, c'est... C'est fadasse. C'est fadasse, et on est... Allez, une seconde et demie, deux secondes plus lents, peut-être trois secondes plus lents qu'une GT3. Non, donc, clairement, je vous l'ai dit, c'est assez surprenant, d'ailleurs, que ce soit aussi... J'allais dire pas fun, non. C'est pas fun. C'est que, en fait, c'est mieux une GT3. Alors, je ne sais pas en termes de tarifs si ça, c'est moins cher, dans la réalité. Mais, bon... Après, c'est des séries de gentleman. Il faut que ce soit facile. La Ferrari Challenge... C'est peut-être là où c'est un petit peu différent, par exemple, entre Ferrari, Lamborghini, et, par exemple, Porsche. C'est que, Porsche, oui, il y a une catégorie un peu plus gentleman, mais, t'as quand même des pros. La Porsche Cup, on se voit bien, France, Beneluc, nanana... T'as quand même 7, 8, 9, 10 pros qui sont des jeunes loups qui ont envie de bouffer, quoi. Tu vois ? Là, je ne suis pas sûr qu'en Ferrari Challenge, t'as vraiment une catégorie... Ou en Lamborghini Challenge, excusez-moi, pareil, avec des mecs qui sont, entre guillemets, là, pour essayer de trouver un volant et devenir pilote d'usine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là juste pour s'amuser. Ils ont les moyens, tant mieux pour eux. C'est top. C'est eux qui font vivre la course automobile. Il ne faut pas être jaloux. C'est plus les fils d'eux qu'il faut être jaloux. Mais ceux qui ont créé leur truc, ouais, peut-être un petit peu trop mou. Peut-être un petit peu trop mou. Après, voilà. Chacun, il trouvera son compte. Moi, je trouve ça très mou et finalement, pas si fun que ça. Donc, voilà. Le DLC est encore dispo. Je crois qu'il coûte 8 ou 9 euros. T'as quand même pas mal de voitures. T'as la Porsche Cup. Bref, t'as quand même pas mal de voitures. D'ailleurs, la Porsche Cup, dites-moi en commentaire si vous voudriez un petit comparatif entre la Porsche Cup de ACC et celle d'Air Factor 2 et pourquoi pas celle d'e-Racing. Voilà. Vous me dites, si on a 150 pouces bleus, peut-être que ça va saigner. Allez, je vous laisse le bout de ligne droite. On ne remarque même pas. Je vous laisse là-dessus parce que la ligne droite est terminée. Allez, ciao à tous. Merci d'avoir suivi. Ciao.